Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte Aujourd'hui on ouvre The Castles of Tuscany de Aléa The Castles of Tuscany c'est un jeu de Stefan Feld Où vous allez développer votre petite bourgade en Toscane On va voir qu'il y a pas mal de matériel Alors allons-y sans plus attendre Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte ? Déjà on a plein de règles On a des règles en français, en anglais, en allemand, en italien, en espagnol C'est assez compréhensible Et ce qui est cool c'est qu'au niveau des règles Si vous voulez vous replonger dedans rapidement A chaque fois sur le côté vous avez un rappel rapide De ce qui est énoncé dans la règle Donc c'est vraiment un condensé d'infos Donc ça c'est vraiment chouette Quand on veut s'y retrouver c'est plutôt bien fait Parce qu'il y a pas mal d'informations à digérer tout de même Voilà donc on voit il y a plein de règles Je vais mettre ça sur le côté On va d'abord avoir le plateau central Hop En deux parties C'est ici qu'on va comptabiliser le score de chaque joueur Grâce à ces petits pions Alors il y a différents pions Hop Il y a notamment Par exemple pour le joueur bleu On va avoir les pions pour pouvoir compter les scores On va avoir les petits morceaux de marbre De marbre pardon Donc le marbre ça va vous permettre de faire des actions supplémentaires Vous allez avoir des petits ouvriers Qui vont vous donner des autres bonus Voilà on voit qu'il y a différents éléments Qui seront possibles de récupérer Grâce aux différentes actions du jeu Qu'est-ce qu'on a ensuite ? On va avoir deux paquets de cartes Un premier paquet de cartes Où on verra donc les différentes cartes Qu'il faudra défausser Pour construire des bâtiments Parce qu'on aura la possibilité d'acheter des petits bâtiments Pour pouvoir jouer à un bâtiment Il faudra défausser ces cartes là Donc deux fois la même couleur Pour pouvoir le défausser Ou sinon on pourra utiliser Deux cartes d'une autre couleur Pour faire la couleur qu'on n'a pas encore Voilà donc on voit qu'il y a Toutes les différentes couleurs du jeu On retrouve ensuite dans la boîte Plein de punchboards Alors on va avoir dans un premier temps Par exemple ici Ce sont les terrains de départ Donc on va constituer notre terrain de départ Avec trois tuiles On pourra les agencer comme on veut Voilà par exemple ici J'aurai mon royaume de départ On a également un plateau individuel Voilà avec les différentes actions possibles Qui va pouvoir être possible de réaliser Et on voit aussi les différentes tuiles Dès qu'on les construit Qu'est-ce qui se passe ? On a justement ces différentes parcelles Qu'on va pouvoir construire Notre petit royaume Qu'on devra mettre au départ Sur une zone un petit peu plus foncée Et après en dépensant les cartes Que je vous ai montré tout à l'heure On va pouvoir ajouter Des nouvelles parcelles de terre A notre royaume Et quand on pose une tuile On va pouvoir faire des pouvoirs Notamment récupérer par exemple Des ressources Quand on fait une carrière de pierre Etc On a d'autres tuiles Avec encore d'autres terrains Voilà globalement Les tuiles carrées Juste ici Ce sont des améliorations Que vous allez pouvoir acheter Donc là par exemple C'est simple Dès qu'on produit du marbre On va en produire plus Ici c'est Les terrains qu'on stocke Ben voilà On pourra en stocker un supplémentaire Parce que pour pouvoir le construire Il faut d'abord l'avoir stocké ici Et voilà Il y a différentes améliorations Qu'on va pouvoir apporter A notre plateau On voit que les deux des tuiles Ont des couleurs Donc là par exemple On a les deux rouges Les deux bleus Parce qu'en fait Dans le jeu Vous allez avoir Vos tas de piles De tuiles De votre couleur Devant vous Stacquées sur votre plateau individuel Vous allez faire des piles de sept Et en fait Au milieu Du terrain Vous allez avoir Les tuiles blanches Voilà Qui seront disponibles A l'achat Donc si vous achetez Une tuile au milieu Donc là par exemple Voilà Je veux acheter cette tuile Je l'achète Je la mets dans ma réserve Et je la remplace Par une de mes tuiles Voilà Ça permet de faire Un dispatch intéressant Des tuiles Et surtout Ça va être le contour C'est à dire que Dès qu'un joueur A terminé un de ses trois tas On finit la manche 1 On comptabilise Une première fois Les scores Ensuite on fait une manche 2 Manche 3 Et ensuite c'est la fin De la partie Voilà je vous ai pas Tout dépunché Mais on voit qu'il y a Énormément de matériel Énormément de tuiles Il y a aussi ces tuiles là Dont je vous ai pas parlé C'est un petit peu des tuiles Pour faire la course C'est à dire qu'en gros Elles vont être disponibles Ici Et c'est des prérequis De couleurs C'est à dire que Dès que j'aurai recouvert Tous mes hexagones rouges Je gagnerai le nombre de points Indiqués par la tuile Et ensuite On la retourne Le deuxième joueur Pourra aussi gagner un bonus Mais qui sera amoindri Ici par exemple C'est pour toutes les tuiles Les carrières Hop Et ensuite ça se retourne Voilà ça c'est ce qui permet D'avoir une petite course Pour être le premier A terminer A couvrir Toutes les parcelles de terre D'une couleur On a aussi un deuxième paquet Avec d'autres cartes Pour pouvoir jouer Nos bâtiments Et aussi Avec les faveurs Donc des petits bonus Que vous allez pouvoir récupérer Voilà Qui sont représentés Par ce petit paquet De cartes supplémentaires Voilà Donc il y a énormément de matos On ne vous a pas tout montré Mais globalement C'est beaucoup De tuiles terrain D'hexagones Et de petits carrés Mais là vous avez Un aperçu global De ce que vous allez retrouver Dans la boîte De Castles of Tuscany Et bien sur ce Comme d'habitude On vous fait des gros bisous On vous dit à la prochaine Et puis ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada